Moi, t'es architecte, je pense que si tu as fait ce métier, c'est probablement pas pour faire des analyses d'appel d'offres, pour vérifier la conformité de la maquette BIM, ou bien pour écrire des CCTP. Donc c'est des tâches qui sont laborieuses. Bon, après, il faut les faire. Pour l'instant, on est dans l'état de l'art. Si tu ne les fais pas, forcément, il faut bien quelqu'un pour le faire. Donc soit tu sous-traites totalement, soit il y a des méthodes pour faire ça de manière plus efficace. Et quelque chose qui me frappe, c'est que moi, je fais des formations sur l'IA auprès d'architectes et très souvent, il y en a qui ne l'utilisent quasiment pas ou du moins qui ne connaissent pas les cas d'usage pour utiliser l'IA en architecture. Et à mon avis, ces tâches qui sont un peu réberbatives, c'est vraiment celles sur lesquelles il faut s'intéresser en premier. Et au-delà de l'IA, il y a un deuxième concept, je ne sais pas si tu es au courant de ce que c'est, mais c'est l'automatisation. Donc c'est quoi l'automatisation ? En fait, c'est tout simple. C'est juste dire, au lieu de faire une action à la main, je la fais automatiquement. Et donc, il y a des logiciels, des services comme ça, qui mettent en relation les logiciels que tu utilises déjà. Donc si par exemple, tu reçois un mail, et si ce mail est par exemple d'un type particulier, alors tu vas faire une action particulière. Par exemple, je ne sais pas, renvoyer une réponse éventuellement, ou bien le classer, etc. Tout est possible. Et tout est d'autant plus possible que ces plateformes d'automatisation, donc comme mec, maintenant utilisent l'IA. C'est-à-dire, on peut connecter l'IA, en l'occurrence ChatGPT, parce que c'est le plus courant, dans ce traitement. C'est-à-dire, si tu dois faire quelque chose en fonction du contenu du mail, forcément, tu as besoin d'intelligence là-dedans. Et du coup, ChatGPT va être très utile pour comprendre le contenu du mail et faire une action par rapport à ça. Donc, ces méthodes-là, en fait, il n'y a pas besoin d'être développeur, il n'y a pas besoin d'être très technique pour les mettre en place. En fait, il faut juste avoir une bonne vision sur ta manière de travailler, et notamment identifier les points de blocage, les points où tu prends du temps, c'est laborieux, les personnes qui travaillent dessus ne sont pas motivées, et en même temps, c'est bloquant pour le reste du projet. Et ça, c'est vraiment des points sur lesquels il faut focaliser, et voir, finalement, décomposer un petit peu le process. Par exemple, je ne sais pas, imagine que tu avais l'habitude de classer, d'archiver tes mails à la main. Dans ton archivage, tu as un process. Comment tu choisis tes mails ? Ça, c'est l'étape 1. Après, qu'est-ce que tu fais avec tes mails ? L'étape 2. Et voilà. Et donc, du coup, ça, tu transposes juste ce que tu fais à la main dans ton outil d'automatisation. Et l'avantage de cette manière de faire, donc cette manière automatisée, c'est que tu vas standardiser tes pratiques. En fait, tous tes process d'agence, tu vas les rendre standards, un petit peu toujours les mêmes. Et du coup, le simple fait de te poser et d'essayer de voir ce que tu automatises, déjà, ça va t'obliger à mettre sur un papier, en fait, tes process et à chercher à les améliorer. Et déjà, rien que ça, même si tu ne fais pas la suite, c'est déjà intéressant. Donc, c'est déjà là. Et là, par exemple, c'est que tu peux faire, si tu fais à la suite, tu fais à la suite,